Musique Musique Des devoirs comme ça sauter partout Ça m'émeut Les saltos, les roues, les figures au sol. Ça t'aime pas toi, les figures au sol ? Quand je les vois, j'ai envie de faire exactement la même chose qu'eux. Bon, ils sont tous morts maintenant, ceux de la vidéo. Mais tous morts qu'ils sont, ils ont changé ma vie. On vous raconte toute l'histoire du hip-hop. Comment ce mouvement, cette culture s'est créée des Etats-Unis et est arrivée en France. Voilà, il y a un vrai travail d'archives aussi avec des images d'archives qui sont projetées. C'est fait vraiment dans la joie, la bonne humeur. Puisque hip-hop est bien sérieux, c'est vraiment l'idée de jamais se prendre au sérieux. Et puis de toujours créer, innover. C'est pour nous la fantaisie du hip-hop aussi qu'on retrouve sur scène avec les cinq interprètes. Et du coup, avec ma soeur, on s'est dit, on a envie d'un truc qui colle avec la musique de nos sermons. On a marché, marché. Et là, on est arrivé à l'endroit où tous les grands danseurs hip-hop se rissaient. à Paris, au Forum des Halles, à Châtelet. Il y avait des très petites filles dans de scène. Et nous, avec ma soeur, on regardait. On ne faisait que ça. On regardait et enregistrait avec nos yeux. Chaque danseur est spécialiste en fait d'un style qui est représenté sur scène. On a par exemple Christo, qui lui, champion du monde en titre de popping. Donc voilà, Christo. Salut ! Colt, Colt45, qui lui est spécialiste en krump house dance. Salut ! Jeanne-Carole Bidot, ma soeur, la vraie, dans l'histoire et sur scène, et qui est spécialiste en locking et popping. Bonjour ! Et Clément James-Désiré, qui lui est spécialiste en breakdance. En breakdance. Voilà. J'étais devenue Lady Samarine. Et à ce moment-là, je me souviens, une mamie est entrée dans le cercle. Au moins 43 ans. Elle s'est plantée là, avec ses yeux, et son corps, et son style. Et pendant qu'elle dansait, elle m'a tout appris, la mamie. Le locking, le popping, la high-class style, le krump. À la fin, j'étais complètement KO. En fait, moi, ça faisait des années que je collectais des images d'archives, justement, de l'histoire de cette danse, que j'essayais de retrouver la source, l'origine. Et puis, j'ai invité beaucoup de créateurs, en fait, à venir faire des stages, à l'époque, en région parisienne, pour continuer de nous apprendre, en fait, les différents styles, aller vraiment dans le détail aussi. Et avec ça, après, j'ai eu envie d'aller dans les classes pour apprendre aux jeunes aussi, vraiment, l'histoire de cette danse. Et on m'a dit, mais pourquoi t'en ferais pas un spectacle ? Et de là est venue, donc, voilà, l'histoire de Hip Hop est bien sérieux, où j'ai demandé à Marion Aubert de co-écrire avec moi les textes du spectacle. Il dansait de manière très saccadée, mais très funky. Et comme ça, sans le savoir, il a inventé une nouvelle danse, qu'il a ensuite appelée le Campbell Locky. Ensuite, le style de Don Campbell s'est propagé et a contaminé tous les autres danseurs. Mais aussi le public ! Et après, on appelait ça le Locking, tout simplement. Ou même le Lock. Merci Colt ! Alors, moi, ce que j'aime bien dans le Locking, c'est toutes ces petites terminologies qui définissent ce style. Écoutez, ça sonne trop bien. Donc, on a le Up & Lock, tout le monde. Up & Lock, voilà, encore. Up, Lock, Up, Lock, voilà, très bien. Et maintenant, le Scoob Up, allez-y, Scoob Up, tout le monde. Voilà. On nous retrouve un peu partout en France. Après, il suffit de suivre aussi sur le site de la compagnie 6e Dimension, www.6edimension.fr, le chiffre 6e Dimension.fr. Alors là, pour Avignon, on est en relâche les lundis, les lundis 8, 15. N'hésitez pas à réserver vos places. Ça se remplit très vite, visiblement. On est très contents. Donc, voilà, à bientôt. Merci. Bon festival. Love and having fun. Waouh. Ma sœur, la vraie, Jeanne Carabino ! Champion du monde anti-drappopie, faites-moi le célèbre j'ai l'histoire ! Amélie Amélie Sarri ! ... 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